Comment travailler ensemble, complexité et altérité dans le médico-psycho-social ? Oui, je serais tenté de me présenter comme psychoanimateur, voire comme psycho-agitateur, puisque c'est ce qu'on disait dans l'IME-CESSAD où j'ai initié cette réflexion. J'ajouterais que mon expérience psychanalytique m'a inspiré deux ouvrages, la Clinique de la Demande en Consultation Infantile et puis le Complexe de Médée. Comment ce projet s'est-il construit ? Cet essai s'appuie sur une réflexion réalisée auprès d'enfants en situation de handicap, mais c'est bien évidemment une démarche transposable dans d'autres services. L'échec scolaire dont souffrent ces enfants a de multiples causes. Elles peuvent être psychologiques, médicales, familiales, sociales, que sais-je. Ces situations justifient donc la mobilisation de plusieurs intervenants de services différents. Pourtant, nous constatons que ce réseau d'intervenants peine à réaliser un ensemble cohérent. Il est même reconnu qu'ils puissent nuire à l'usager, souvent écartelé, entre des discours différents, voire contradictoires. Notre projet tente à réintroduire du sens et de la responsabilité. L'usager, par exemple, est invité à jouer un rôle actif en le faisant lui-même expert de son symptôme. Et puis l'action de chaque intervenant est réinterrogée au regard du discours de l'usager et aussi du discours des partenaires. Comment abordez-vous justement la pluridisciplinarité ? Évidemment, c'est la pierre angulaire de notre projet. Le partenariat médico-social est traditionnellement structuré par la notion de synthèse. Le partenariat est une addition de spécialistes représentant chacun le patient pour la partie qui le concerne. Et cette addition représenterait le sujet. Or, tout expert est tributaire des limites et des incertitudes de sa discipline. Tout expert est un être humain avec sa subjectivité, avec son imaginaire, ses intérêts personnels. Faire synthèse consiste donc à amalgamer des paramètres très disparates, avec le risque de favoriser la confusion et aussi, il faut le dire, entraîner une certaine dilution de la responsabilité. En écho à la pensée complexe d'Edgar Morin, nous répondons à ce constat parce que nous nommons une analyse de situation, un protocole qui cherche le point de convergence entre les divers acteurs, mais prend en compte les différences, les contradictions, sans vouloir les escamoter. Mais en quoi ce projet est-il novateur ? Il est vrai que la pluridisciplinarité est plus que jamais d'actualité. Nous remarquons cependant que les expériences pluridisciplinaires, celles qui sont connues, se structurent souvent autour d'un axe centralisateur, en particulier, évidemment, le discours médical. C'est-à-dire que la singularité de chaque protagoniste est érodée. Notre tentative défend l'impératif de rester multiple, de rester divers. Cette démarche suscite souvent de la perplexité, mais elle a trouvé en chemin des partisans enthousiastes. Je pense en particulier à Jean Navarro et à Gilles Cerverat, qui se sont associés à cette aventure. Et puis nous avons reçu les encouragements de personnes telles qu'Axel Kahn et Rémi Poyello. Nous attendons donc avec impatience les réactions des différents publics et nous savons qu'ils sont nombreux. Je vous remercie.